Oui, M. Aladji, comment vas-tu ? Qu'on s'arrête dessus pour éclairer la lanterne au Sénégalais parce que c'est des termes qui sont familiarisés avec les termes. Digitalisation, numérisation, automatisation, etc. Automatisation des procédures, digitalisation des procédures, numérisation, etc. Alors c'est quelque chose qui est vraiment essentiel de nos jours. Essentiel dans quel sens ? Parce qu'il y a beaucoup de numérisation, c'est-à-dire que les gens, les gens, les siennes, les papras, etc. Je vais vous donner un exemple. L'hôpital, il y a un ticket compliqué. Quand il y a un hôpital, il faut être stressé parce qu'il faut qu'il y ait 4 heures du matin, il faut qu'il y ait un ticket. Il y a deux suivis patients. C'était extrêmement compliqué. Le suivi patient, c'est-à-dire qu'il y a un dossier, il faut qu'il y ait un dossier, il faut qu'il y ait un suivi. Il faut savoir qu'il y a des allergies, des pathogènes, des antécédents, etc. Quand il y a un hôpital, et n'importe quel hôpital, il n'y a pas de problème. Tout le temps, le docteur, il y a un hôpital. Quand il y a un hôpital, il y a un problème personnel, c'est la mairie. La mairie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'extrait de naissance. Il y a des éléments. Parce que ce que l'on n'a pas d'extrait de naissance, il y a une forte chance pour faire de l'extrait de naissance. Il y a deux autres qui ont pu se mettre en place. Il y a deux qui n'ont pas d'extrait de naissance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'extrait de naissance, il y a deux qui ne sont pas d'extrait de naissance. Il y a des fois 15h de la maison. L'argent, il y a des pieds, il y a des pieds, il n'a pas de remplir. Il y a une troupinale, On a dit qu'il n'y a pas d'extrait des casiers judiciaires. On a déposé pour avoir ça. C'est un problème. L'employé, le passeport, c'est un renouvellement de 40 millions. Les paiements, les trésors, la police, etc. Heureusement que nous, à notre niveau, on a commencé. On avait anticipé sur la digitalisation des amandes forfaitaires parce que les policiers, nous mettons comme ça, espèce au radio, mais numérique. Je n'ai pas vu ce qu'on a fait. Tu n'as pas besoin de faire ça. Oui, il n'y a pas de problème. Comme ça, il y a 27 jours. Je suis parfaitement d'accord. Je ne sais pas. Je ne sais pas. D'accord. Maintenant, nous sommes dans l'hôpital. Je vais vous expliquer. Si nous mettons en place un système, un système digital, qui est un système unifiant, parce qu'il y a des systèmes, mais malheureusement, le problème avec le système, il y a des systèmes. 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 Alors qu'on doit mettre en place un système, une base de données unifiée. Pourquoi? Parce que, aujourd'hui, vous pouvez avoir une crise, un hôpital ou un pays. On a mis en place une carte. On a mis en place une carte. Par exemple, une carte patiente. C'est comme la carte d'entayer. On a mis en place une carte d'entayer. On a mis en place une carte d'entayer. Parce que les cartes d'entayer aussi, est-ce que vous savez qu'il y a des puces? Par biométrie. Biométrie. Mais on n'a jamais utilisé ces puces. Par exemple, on n'a jamais utilisé ces puces. 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 Quand on a mis en place des lecteurs RFID sur l'hôpitaux, comme on a dit, vous venez, vous avez des malades, comme on a pris, par exemple, des informations ou… un type de blood, un type anglophone, un groupe sanguin. Un groupe sanguin. Toutes ces puces ont été utilisé dans la carte d'entayer. De toute façon, à partir de l'hôpital, de l'hôpital de l'entayer, si vous avez des cartes d'entayer, vous avez des systèmes automatiquement il y a des antécédents maladies qui sont allées. La numérisation permettra d'avoir un sujet. Le bébé, si le bébé est de l'eau, il va automatiquement ouvrir le dossier. Si il est décédé, il va être classé. Les gens qui sont sous-décédés, pour avoir un certificat de gendarmerie, ce n'est pas compliqué. Ils vont tirer automatiquement. Si on a fait un système qui est pour faciliter l'accès au Sénégalais, il faut faciliter l'accès au Sénégal. Aujourd'hui, j'ai vu qu'il y a de mettre en place des cantings, Sénégal Service. C'est un canting qui n'a pas besoin de l'autre. Sénégal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin. Aujourd'hui, si vous voulez, vous pouvez aller à l'autre, vous pouvez ouvrir un compte sur une plateforme, par exemple, SénégalService.sm. On a tous les extraits de la naissance. Vous pouvez aller à l'autre. Avec votre téléphone portable, SénégalService.sm, vous pouvez aller à l'autre, vous pouvez aller à votre mot de passe, tu as plusieurs services à ta disposition. Si vous cliquez sur le service, par exemple, « Extrait de casier judiciaire », vous pouvez aller à l'autre. Si vous cliquez, tu dois avoir la possibilité de télécharger ce extrait de casier judiciaire. Parce que les fonctionnaires, vous savez bien ce qu'il y a, ont une application pour l'e-solde. E-solde, chaque fin du mois, avant de virer le salaire, on positionne les bulletins de salaire. Les fonctionnaires, avant de donner un fest, tel le ministère des Finances, vous voyez, quand vous avez eu un petit peu de passe, vous avez eu un petit peu de passe, vous pouvez aller ici, vous pouvez aller à l'autre, vous pouvez aller au bulletin de salaire. Vous pouvez aller au bout de bulletin de salaire, vous pouvez aller au bout d'ambassade, etc. Alors qu'il y a un système, il va faciliter cela. Vous pouvez aller à la mairie, exactement la même chose, qui va se dérouler au bout de tout. Si l'on peut aller au système, il va pas permettre d'en contribuer à l'extérieur de la naissance. Il ne faut pas se déplacer dans la mairie. Il a dit qu'elles vont se demander comment va se passer les signatures, etc. La signature électronique existe depuis plus de 20 ans. On utilise la signature électronique dès que la plateforme du poste. Vous êtes et la France, quand vous êtes en Italie, vous avez besoin de papier. Voilà. Si on a deux fichiers de paire, tu te dois enlever le témoin. Je vais te signer. Mais si tu te dis, tu te dis que tu te signes de contrat. Tu n'as pas eu le contrat à signer de ton contrat? Je l'accompare. Je vais te tirer. Je vais te signer d'application. Tu as la possibilité d'automatiser ça. Tu as possible de faire le token, tu as le providers USB, tu as possible de le générer automatiquement. vous avez la possibilité d'affecter votre empreinte directe pour authentifier ces signatures. Maintenant, il y a plusieurs types de façons de gérer ça. L'hôpital, le passeport, l'impôt, etc. Maintenant, ce qu'ils permettent, avant que ce qu'ils permettent, c'est la faisabilité. Vous avez un serveur. On a un data center. Il y a une capacité hors normes, Masha'Allah, qui est hors normes, mais n'auraient pas l'utiliser parce qu'ils ne savent pas. Le jour où je l'ai inauguré, j'ai entendu le Président Maksal dire « Est-ce qu'ils comprennent en réalité ce qu'ils ont indiqué ? » Parce qu'ils ont besoin de ce qu'ils ont besoin. Il y a des informations sur 18 millions de Sénégalais. On peut les stocker là-bas. Il y a un supercalculateur. Un supercalculateur dans l'Afrique et l'Ouest. Il y a une puissance plus grande. 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 Donc, on a les serveurs, on a les ressources, on a l'électricité. Quand je dis l'électricité, je dis l'électricité brute. Le soleil, l'éolien. Il y a 20 kilomètres de côte. Des barrages. Des barrages. De gaz, de pétrole. Le pétrole, le gaz qui vient. Donc, ce n'est pas en fait les ressources matérielles qui manquent pour moi. Ça ne manque pas. Il y a des ressources humaines. L'automatisation ou la numérisation, on en parle depuis que je disais. D'IDEF BTS. En 2008 à 2012. Imaginez que, de 2002, quand on a fait un projet de digitalisation des états civils. Et les étudiants, ils ont fait un logiciel de digitalisation. Ils ont fait un projet de mémoire en 2012. En 2024, ça fait 12 ans maintenant. Donc, il y a des ressources humaines. 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 Je ne peux pas vous dire. Il y a des ressources humaines. Toutes les gens ont fait 200 et 400 moins de monde. Mais on sait, il faut ... C'est un bon travail. Non maisoluto. Ça fait que Je ne sais rien. Parce que... Je ne sais pas, je ne sais pas. 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 C'est ça le problème. Ce qui manque, c'est ça, c'est la volonté déjà qui manque, le patriotisme. Le deuxième problème, c'est la responsabilité de chaque citoyen sénégalais. Quand je dis chaque citoyen sénégalais, celui qui vient demander les services est celui qui offre les services. Les deux, le jour où ils accepteront, ou bien, le jour où ils diront, ok, ils vont faire un processus de changement. Ça va passer comme l'être à la force. Parce que je sais aussi, même par exemple, PDA, ils ont déployé dans les autolibes, pour permettre les gens qui ont failli. Sur place. D'autres qui ont été sur place. Il y a une transparence. Le trésor public, il y a deux autres. Les deux. C'est la seule fois, un portail de la voiture, mais aujourd'hui, des agents qui sont utilisés, ont la batterie. Comment cela peut être dépendre? C'est là. C'est quoi ce que je pense? J'en ai dit. C'est filed. C'est tout simple. C'est comme ça. Quand nous faisons un réseau, il y a toutes les informations. Je ne peux rien. C'est ce que je veux dire. La digitalisation, c'est ce que je veux dire. Contraintes de temps. Contraintes horaires. Contraintes de pointage. Pour moi, ce n'est pas très important. Pour moi, parce que je suis dans le futur. Pourquoi je veux dire? Contraintes horaires. 8h, 17h. Si la mairie veut l'extraire de la naissance, je veux dire. Alors que si on digitalise, 24h sur 24, tu as accès au service. Si tu as l'extraire, tu n'as pas l'extraire. Tu as l'extraire. Sur 7h. Donc, tu n'as pas l'obligation. 7h. Avant midi, 1h. Pour aller au tribunal, je ne vais pas faire le casier judiciaire. Parce qu'il n'y a pas de contraintes horaires. Nous appelons tous les policiers. Les policiers légalisés. Et puis, tu n'as pas l'extraire. Et puis, ils disent, 11h, on arrête. On n'a pas l'extraire. Ce n'est pas très important. Il n'y a pas de contraintes. Il y a une transparence et responsabilité. C'est quoi transparence et responsabilité? On a fait la fortune. Et on a fait la responsabilité. Il y a un peu de l'émission. On a fait une responsabilité. Il y a un peu d'oeil. Il y a un peu d'oeil. Il n'y a pas de contraintes. Il n'y a pas d'oeil. alors que c'est un système de faille d'une de l'eau complètement parce que transparence totale l'ouaï d'effet d'un tracé responsable témoin koutinec coure à intervenir du système b d'engam benne niveau d'habilitation niveau de responsable d'agent de saisine profil agent de saisir les carrières de saisir et au chef de bureau validation d'air qui supervalidation et c'est la qui administrate les choses sont très claires et il ya des lots il ya des suivis et sa partage donc il ya faisabilité de ce que l'on sait absolument il ya faisabilité et c'est quelque chose qui va nous permettre à l'a dit de gagner énormément de temps à coup on va économiser optimiser tellement les choses vont aller tellement avec les points d'âge les urnaux lini mon côté et ils vont voir que les choses vont marcher de d'une seule ligne de fait huit heures watch it set up à l'avenir sonnerie huit heures watch it sette sénégal monton qui débat fait huit heures watch it sette et à nos états-unis j'ai une crée n'était tika ou l'alli délégué recrute ma bouge et l'aigu ça entre part de système hybride ça vous n'a pas l'idée de l'église parce qu'on a tout digitaliser c'est huit heures d'alibi cap n'yop d'un monde a demandé au dakar à huit heures pour moi il n'y a pas nantez montre il faut une tour et moi il n'y a pas monté ce n'est pas de déplacer les gens mais c'est de gagner du temps de l'argent mais c'est de gagner du temps de l'argent n'est qu'ils sont à voir pointe à l'aiment tu vas à voir d'affabarie tellement mais si on continue et puis de faire radio c'est là maintenant ce qui nous manquait c'était la volonté politique et aujourd'hui nous l'avons avec la population et l'espoir avec le nouveau président de la république les acteurs et les acteurs donc il faut il faut il faut il faut bon moi je pense que fille sénégal qu'il faut en est le cas ligue et nini ligue elle serait ou diamouli je pense je suis optimiste n'a rafet n'a n'yorte qui l'or la magie négne du coup légui dans un top midi un petit évolution